Les droits humains organisent une session ordinaire de l'Assemblée plénière. Cette éleuse initiative est révélatrice du dynamisme et de la ferme détermination de votre nouveau bureau exécutif, d'instuffler à une institution un nouvel élan. C'est le lieu et l'occasion pour moi de rendre un vivant hommage au président de la République, le professeur Arpacoldé, qui, dès son avènement à la magistrature suprême, s'est investi pleinement dans l'éducation de l'autorité de droit dans notre pays avec la mise en place de toutes les institutions constitutionnelles. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires de l'institution, L'institution nationale indépendante des droits humains, prévue à l'article 146 de la Constitution, est chargée de la promotion et de la protection des droits humains, telles que figurent au titre 2, articles 5 et 26 de la Constitution. La même Constitution attribue à cette institution d'importance prerogative dans le rapport à le pouvoir exécutif et législatif, en ce sens que, selon l'article 80, dans les huit jours francs qui suivent l'adoption d'une loi, elle peut saisir la Cour constitutionnelle d'un recours visant à faire contrôler la conformité de la loi à la Constitution. Cette saisine suspend le délai de promulgation. Selon l'article 96, alinéa 4 de la même Constitution, dans sa mission de juge de la violation des droits humains, votre institution a le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle à cet effet. Et la jurisprudence de la Cour constitutionnelle a primauté sur toutes les autres juridictions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, il faut noter aussi que les articles 3 et 4 de la loi organique L211-2008, CLT du 14 juillet 2011, relatifs à votre institution, définissent de façon très large et explicite les missions qui vous sont confiées dans les exercices de votre mandat. Ces missions, à ne pas douter, correspondent exactement à la volonté que le peuple de Guinée a exprimée dans la Constitution du 7 mai 2010, et qui a ainsi marqué une véritable rupture avec le texte du passé, qui, bien qu'ayant consacré les mêmes droits en leur sein, n'ont cependant prévu aucune institution du genre de la vôtre pour leur promotion et leur protection. C'est pourquoi le peuple de Guinée, à travers ses institutions constitutionnelles, ne peut que se rejouir de votre présence dans le tableau républicain des institutions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, la présente Assemblée plénaire prévue à l'article 20 de la loi organique de l'électricité a pour mandat de délivrer sur toutes les questions et matières relatives aux droits de l'homme, sur le programme de vos activités, le règlement intérieur et le règlement administratif de l'institution, sur l'élection des membres du bureau exécutif et l'approbation du budget annuel de votre étude. Aussi, le projet d'agendaire de la présence plénaire est indicatif de votre volonté de coller à l'esprit et à la lettre du texte législatif qui vous régie. A cet égard, soyez assurés que vous avez tout l'accueil de M. le Président l'appui quant à l'accueil qu'il réservera à vos avis et recommandations portant sur une matière aussi importante que sont les droits humains. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, dans la longue élimération des missions de l'institution, on relève un point qui mérite de retenir votre attention. C'est celui portant sur la mission qui est prescrite par la loi présidée en ce qui concerne l'appui que vous devez apporter au gouvernement dans l'élaboration des rapports initiaux et priorisiques à présenter aux organes conventionnels internationaux et régionaux du suivant des droits humains. Cette activité de votre institution doit bénéficier d'un caractère de priorité absolue, et cela pour deux raisons. D'abord, en raison du fait que la République de Guinée est partie à un nombre impressionnant d'instruments juridiques internationaux dans le domaine des droits humains. D'autre part, à cause du retard considérable de la Guinée dans le dépôt et la présentation des 10 rapports aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine. Aussi, il y a l'objet de vos reviens dès à présent de vous impliquer dans la solution heureuse de ce programme qui devient de plus en plus préoccupant. À cet égard, vous pouvez compter sur le soutien de M. le Président de la République et de son gouvernement. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, en parcourant le programme que vous présentez pour cette session, on constate qu'il prend en compte toute la dimension et les missions qui vous sont confiées, tout comme le caractère transversal de votre institution dans le concert des autres institutions. Il est d'en noter que l'application rationnelle de ce programme aboutira sûrement à des résultats escomptés en termes de recommandations et d'avis. d'avance, soyez-en félicités. M. le Président, Mesdames et Messieurs les Commissaires, permettez-moi de conclure de souhaiter au nom de M. le Président de la République plein succès à vos travaux.